...numéro 75, dans la catégorie novice. Alors, juste avant qu'on présente l'entrée numéro 75, j'aimerais savoir parmi vous ici, qui compte venir au WCS demain? Donc, vous savez, le WCS, présentement, le Team Fellowship Cosplay est au Japon. Et ils ont avancé à la deuxième ronde. Donc, pour ceux qui suivent le WCS, le Team Fellowship Cosplay est en japonais et ils ont avancé à la deuxième ronde, qui est vraiment bien. Et, Otakuton a quelque chose de très spécial en place pour vous cette année. Il va y avoir un live stream de la finale de WCS, en room 521B, à 4 a.m. tomorrow morning. I know, I know, it's 4 a.m. Well, you know, because over there in Japan, it's not really 4 a.m. It's for us, it's 4 a.m. But, here's the thing. For those of you who will come. Alors, on vous donne une grosse chance, ici, à Otakuton, cette année, on va faire un live stream de la compétition finale du WCS. Ça va être dans la salle 521B, à 4 a.m. tomorrow morning. Pour tous ceux qui vont joindre à nous. And, for all of you who are going to be there with us, there is going to be a live Skype. And, we're all, they're all going to see our faces supporting our team in Japan. Ils vont tous voir leur visage, supportant notre équipe au Japon. Donc, pour les fans hardcore du WCS, pour ceux pour qui le WCS veut dire quelque chose, je vous invite à venir nous rejoindre dans la 521B, c'est-à-dire au cinquième étage, dans le fond, là-bas, là, à 4 heures demain matin. 521B, 521B, à 4 a.m. tomorrow morning, to show your support for Team Fellowship Cosplay and make sure that they actually bring home the prizes just to you. Entrée numéro 75, dans la catégorie novice. Une journée à la pâtisserie La Soleil. Aujourd'hui, à la pâtisserie La Soleil, chocolat, vanilla et cinnamon sont seuls pour diriger l'établissement. Ceci n'est qu'une journée ordinaire pour elles. Sous-titrage Société Radio-Canada C'est à l'ordre du numéro 75, Une journée à la pâtisserie La Soleil, présentée par Bubble Airza, Doug Princess et Kawaii Chan, et c'est inspiré de Nekopala. Entrée numéro 76, in the novice division, Asha, from Monster World. C'est à l'heure de la pâtisserie La Soleil. C'est à l'heure de la pâtisserie La Soleil. Sylvanas Windrunner. Sylvanas Windrunner swore noe to the people of Silvermoon, but those days are long past. I am Sylvanas Windrunner, Queen of the Forsaken. And if you will not serve me in this life, and if you will not serve me in this life, then you will do so in the next. That was entry number 77, Sylvanas Windrunner, presented by Cosquenna Cosplay, and it was inspired by Heroes of the Storm World of Warcraft. Entrée number 78, in the novice division, Rock Ain't Dead. Ibuki is a talented musician, but nobody seems to believe her. She decided to show all her haters what she got. whoo! 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 soo! Whoo! I'm a young girl, I'm a young girl who's a man. whoo! 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 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Lady Sylvanas Windrunner, styled fairy as Alice the Dark Lady, and the Banshee Queen. She is the supreme ruler of the Forsaken, one of the most powerful factions of Undead of Azeroth. Once a high elf ranger, Sylvanas was murdered by Arthas Menethal, who ripped her soul out and transformed it into a Banshee. That was entry number 79, The Dark Lady, inspired by World of Warcraft. And it was presented by Bella Cosplay from Do the Thing Cosplay. That version of the character seems a lot less blue than all of the others. Had to be said. Just before I forget, just avant que j'oublie, je tiens à vous mentionner que ce soir, il y a Otaku Rock qui va avoir lieu dans la 710 après le show ici. Donc à 10h dans la 710, c'est Otaku Rock. So, before I forget, Otaku Rock is actually going to be taking place in 710, at 10 o'clock tonight. So, once you leave this place, you can actually go rock some solid fun into yourself until 4 o'clock tomorrow morning, when you're all going to come and show your support for the WCST. Les prix de la mascarade seront remis demain à 13h30, ici même dans cette salle. Et on tient à vous mentionner aussi que le WCS, les qualifications finales canadiennes, auront lieu demain à midi dans cette salle-ci. Donc, on ne peut pas vous mentionner aussi que le WCS, les qualifications finales canadiennes, auront lieu demain à midi dans cette salle-ci. Maintenant, pour la dernière entrée de la nuit. Entrée numéro 80, dans la Journament Division, Gundam Exaya. Four years après la Célestials' Beings' Defeat, Setsuna El-Siei, finally returns to correct the world with his mobile suit, The Gundam Exaya. Yeah, un challenge. Four years après la Célestials' Beings' Defeatance de la Bulletin, 2, ntup간 Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501